Bonjour à tous, voilà, je fais une vidéo parce que je pense que le fait de vous parler en vidéo, ça va beaucoup plus attirer l'attention des gens et je pense qu'il est plus que temps de se mobiliser. Alors je vous explique. Pour ceux qui me connaissent, je suis une maman de 4 enfants, de 7 mois jusqu'à 11 ans. Je suis enseignante et je suis très inquiète de ce qui est en train de se passer dans les écoles. Alors je ne sais pas si vous savez, mais a été rendu obligatoire des cours d'éducation sexuelle en 6e primaire et en 4e secondaire. Alors jusqu'ici c'est discutable, certains vont me dire en 6e primaire c'est la pré-puberté. Ok, d'accord, je trouve ça tôt mais voilà, chacun son opinion après tout, il faut se respecter les uns les autres. Mais sachez que le guide Evras qui est en ligne, vous tapez guide Evras dans Google, allez le lire sincèrement. Si vous êtes parent, si vous êtes grand-parent, vous avez des petits-enfants, allez lire le guide Evras. Alors c'est 300 pages, c'est lourd, c'est vrai, mais il y a moyen de lire entre les lignes, d'aller voir les résumés et d'aller voir les points clés, allez voir identité de genre, allez voir rapport sexuel, allez voir, je n'ai plus de noms comme ça toutes les en-têtes. Alors déjà dans ce guide Evras, il est marqué que l'enfant a une sexualité dès la naissance. C'est complètement faux. Un enfant n'a pas de sexualité avant sa puberté. Il n'y a pas de pulsion sexuelle, il n'y a pas ça. Donc, aller parler à des enfants, leur projet, c'est d'aller parler à des enfants dès la maternelle, dès la troisième maternelle, dès 5 ans. Alors ça commence par l'identité de genre. On va dire à des enfants, alors petit garçon, tu te sens peut-être un petit peu fille, oh ne t'inquiète pas, c'est normal, peut-être que tu vas te transformer en fille, ou, enfin voilà, j'en passe les détails. D'énovance, c'est la masturbation, l'orgasme, l'influence positive des pornographies, négative ou positive, hein, normal. Alors moi personnellement, je ne sais pas vous, mais l'éducation sexuelle, c'est quelque chose qui ne doit pas être donné par l'école. Ça doit être donné par la famille. Nous avons des droits en tant que parents, et il me semble que ce sont des sujets intimes qui ne se traitent pas devant une classe entière dès la maternelle, au secours. Alors ce jeudi 7 septembre, il y a une mobilisation devant le cabinet de la Fédération Wallonie-Bruxelles à 13h. J'ai déjà sur mon mur posté l'annonce. Je vous en prie, parents, grands-parents, il faut se mobiliser. C'est très très grave. Parler de sexualité, de masturbation, d'orgasme. Alors certes, il y en a qui vont me dire, il y a des séances qui peuvent bien se passer, ils se limitent de répondre aux questions des enfants et ils ne vont pas plus loin. Je peux vous dire que ça peut mal se passer. Nous avons déjà des témoignages, je suis notamment en contact avec Innocence en Vanger, qui est une association qui est encore pour le moment qui a des subsides de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Pour combien de temps ? On ne sait pas. Ils craignent malheureusement qu'on leur enlève leur subside parce que justement, ils traitent le problème, la grosse problématique de l'Evras. Et soyons clairs, ce n'est pas l'Evras qui pose problème, c'est le S de l'Evras. Parce que l'éducation à la vie relationnelle affective, c'est une démission de l'école. Mais sexuelle, ça n'a pas sa place. Alors, il y a une différence entre parler de rapport sexuel et dire un garçon à un zizi et une fille à un zazette. On sait faire la différence, on n'est pas complètement débile. Donc, voilà. Il faut se mobiliser. C'est super important. On ne peut pas laisser passer ça. C'est incroyable parce que pendant les vacances, c'est vrai, il y a tellement eu de choses difficiles ces derniers temps, la crise Covid et tout ça, tout le monde en a tous été serré par la gorge, entre guillemets, que les vacances, on se dit, on peut lâcher la pression. Mais sachez que nos chers gouvernements profitent toujours des vacances pour faire passer des lois en mode en stooling. Donc, attention, il faut être prudent, il faut être attentif. Nous sommes le peuple, nous sommes des citoyens et nous devons être concertés. Ce n'est pas normal qu'en tant que parents, nous ne sommes pas au courant de tout ça. J'ai parlé à énormément de parents parce que je distribue des flyers, notamment pour informer, juste pour informer et pour que les gens puissent s'exprimer. D'ailleurs, je vous invite à aller sur le site Démocratie Participative. Il y a une enquête par rapport aux cours d'éducation sexuelle, enfin cours, ce sont des séances. C'est ça qui est aussi un peu problématique, c'est qu'il n'y a pas de programme proprement dit, c'est très flou, il y a un guide à l'attention des gens qui vont donner ces séances Évras dans les classes. Renseignez-vous, chers parents aussi, par rapport au fait que si vous avez inscrit votre enfant dans une école pilote ou non, parce que dans les écoles pilotes, ils sont beaucoup plus en avance par rapport à l'Évras que dans les écoles non-pilote. Nous, on a de la chance, on a mis nos enfants dans une école qui n'est pas une école pilote où le directeur a la tête sur les épaules, merci mon Dieu. Ils sont vraiment bien, ils ont des instituteurs super. Mais informez-vous. Mais dans tous les cas, c'est à venir, c'est leur projet. Ils le mettent, tout est écrit. Dès 5 ans, l'élu, dès 5 ans, éducation sexuelle. Il n'y a pas de sexualité chez les enfants avant la puberté. Leur parler de sexualité, de rapport sexuel, de pulsion sexuelle, d'orgasme, c'est les abîmer, c'est leur mettre des idées dans la tête. C'est très, très grave. Ça peut créer des individus qui ont des soucis à ce niveau-là. Il y a énormément de pédopsychiatres qui alertent à ce niveau-là. Voilà, je vais arrêter parce que je suis super longue et je ne veux pas être longue. Si vous voulez vous renseigner, allez sur démocratie participative, innocence en danger belgique. Le rendez-vous est à 13h, ce jeudi donc, devant les cabinets de la Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est ce jour-là qu'ils veulent voter auprès du Parlement de façon en grosse et définitive. Peu importe qu'ils le fassent ou non, il faut se mobiliser. On doit être vu par les médias. C'est très, très important qu'on soit vraiment nombreux. Je compte sur vous pour nos enfants. On doit absolument les protéger. Clairement, je compte sur vous. Merci.